Bonjour, je me présente, je m'appelle Cyril Nguyen et aujourd'hui je voulais vous parler du dropshot, une technique de pêche à part entière avec toutes ses spécificités. Et en fait, pourquoi je vais vous parler du dropshot ? Parce que je vais vous parler d'un ensemble que j'affectionne particulièrement, que j'utilise vraiment beaucoup lors des compétitions et qui souvent nous sauve la mise. Donc voilà, je vous présente la canne en fait, il s'agit d'une NRX en fait de chez Lumis, le modèle DSR, Dropshot Rigs, d'une taille d'environ 6 pieds 10, ça fait environ 2 mètres 10, pour une puissance de 5-15 grammes. C'est vraiment la puissance vraiment typique pour pêcher au dropshot, c'est pas du heavy dropshot, mais c'est vraiment du dropshot. La particularité de cette canne, c'est son poids, 95 grammes, donc c'est extrêmement léger. Ensuite, elle est montée avec 10 anneaux, donc sur 2 mètres 10, 10 anneaux, ça prouve en fait la volonté de faire que la ligne suive vraiment tout le blanc, tout le long, parce qu'en fait on a besoin d'extrêmement de sensibilité. En fait, autant quand on pêche au dropshot à 3 mètres, 2 mètres du bord, que quand on pêche à 20 mètres pour sentir la moindre touche. Donc c'est vraiment son poids et sa sensibilité, sa résonance, comme on dit, sa capacité à retransmettre dans la main du pêcheur la moindre touche, le moindre détail du fond. D'accord ? Et pour ce faire, il y a des petits détails qui ne trompent pas, c'est-à-dire qu'il y a une partie des anneaux qui sont des Fujisik modèle K, et ensuite sur la partie qui est vraiment extrêmement sensible de la canne, qui va servir vraiment pour que le pêcheur perçoive la moindre touche, ce sont des anneaux recoil en titane, donc extrêmement légers, c'est-à-dire qu'on va perturber le moins possible la qualité du blanc. Bon, le dernier anneau est un Fuji, bien entendu, mais c'est vraiment la volonté, c'est d'avoir sur le premier tiers, ou le dernier tiers selon d'où on commence, une sensibilité extrême de cette canne, pour vraiment sentir le moindre petit poisson, le moindre petite touche à 20 mètres. Ensuite, quelque part, c'est un look un peu vintage en liège, vraiment très agréable. Et pour aller avec une canne aussi légère, moi personnellement, j'ai opté pour le Shimano Vanquish 2500S, qui est vraiment une bête de course, qui est vraiment ultra léger, il fait 170 grammes, il a un ratio de 6-3 et environ 77 centimètres de récupération. Mais vraiment, ce qui choque sur ce moulinet, c'est son poids. Et donc, allié à cette canne qui, elle, fait 95 grammes, on a un ensemble de roadshot qui est capable de pêcher à 20 mètres, de présenter un leurre de 2 pouces à 20 mètres dans 10 mètres d'eau et de sentir la moindre touche. C'est vraiment exceptionnel en termes de sensation, à tel point qu'on est même surpris parfois par la taille des poissons qu'on prend. On pense vraiment qu'on a pris un très gros à la perception de la touche et parfois, ce n'est pas aussi gros que ça. Mais ça, c'est du détail, c'est toujours du bonheur en l'occurrence. Un petit détail sur ce moulinet, en fait, qui est vraiment une pure merveille de technologie, en fait, à base de magnésium et aussi de titane, d'alliage de titane au niveau de l'axe. Mais c'est surtout son enroulement extrêmement lent. Il y a, par un effet mécanique d'engrenage, un enroulement très lent au niveau de la bobine, au niveau de l'oscillation, pour enrouler les spires parfaitement. On fait très, très rarement une boucle ou quoi que ce soit autour de la bobine, ce qui engendre souvent les perruques, les nœuds, les boucles, ce genre de choses. Donc voilà, je voulais vous présenter cet ensemble qui vraiment pour moi est un ensemble magnifique et hyper tactile. C'est vraiment ce que je retiens, léger et tactile. Voilà. Écoutez, je vous remercie et puis j'espère que je vous aurais donné envie d'essayer, en fait, le dropshot à l'aide de cette Loomis Enerix et de ce Vanquish Shimano. Voilà, je vous remercie. Au revoir.